Fils unique, né en pleine seconde guerre mondiale en 1943, vous avez très tôt des envies d'ailleurs. Avec un père agent SNCF, vous avez la chance de voyager depuis votre plus jeune âge partout en France. Le 7e art vous fait rêver et vous en faites votre métier, probablement grâce aux nombreuses séances de cinéma en famille qui vous font découvrir les créations italiennes, russes et françaises. Une fois votre BTS de technicien du cinéma obtenu à l'école Louis Lumière en 1962, vous intégrez l'Institut des Hautes Études Cinématographiques pour approfondir votre future carrière de réalisateur. Vos premières expériences professionnelles, vous les faites dans la publicité avec plus de 400 réalisations. Vous êtes formé pour la suite de votre parcours. Votre service militaire, vous le faites en Afrique et vous y puisez de l'inspiration, ce qui vous amène en 1976 à réaliser votre premier film anticolonialiste, La Victoire en Chantant. Mal accueilli en France, il vous couronne tout de même d'un Oscar du meilleur film en langue étrangère. Vous avez été réveillé en pleine nuit avec le décalage horaire, vous avez dit que vous avez un Oscar Hollywood. Il était 4h du matin et ma femme a décroché, j'ai entendu dans le récepteur, « Ton mari vient d'avoir l'Oscar ». Alors j'ai cru que c'était un rêve agréable. Le succès arrive dans l'Hexagone avec coup de tête qui reste dans la mémoire collective comme un film culte. En 1981, vous rencontrez le scénariste Gérard Braque et ensemble, vous faites 3 grands films, La Guerre du Feu, Le Nom de la Rose et L'Ours. Vos autres films sont aussi des références aux cultures du monde et aux splendeurs de la nature, que ce soit dans L'Amant, Guillaumet, Deux Frères ou encore dans Le Dernier Loup. Jean-Jacques Hannault, vous êtes pour toutes les générations un homme d'inspiration et d'émotion. C'est sans doute ce que vous venez aussi chercher depuis une quarantaine d'années dans votre maison familiale du Loiret. Sous-titrage Société Radio-Canada